Donc, entre République des sciences et non-prolifération, le rôle des savants atomiciens à l'aube de l'âge nucléaire, je voudrais en fait, à travers cette présentation, vous proposer une réflexion sur l'aube de l'âge nucléaire, c'est-à-dire cette période qui a vu émerger les connaissances scientifiques et les technologies nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique, en gros, la première moitié du XXe siècle jusqu'à 1945, 1945 étant l'année de la première explosion nucléaire à Alamogordo aux États-Unis, donc premier test, et l'année aussi de la double utilisation de cette arme nouvelle contre le Japon à Hiroshima et Nagasaki. L'invention de cette arme, la puissance inégalée de destruction, marque en fait une rupture profonde dans l'histoire de l'humanité, dans le sens où celle-ci s'est bientôt retrouvée dotée d'une capacité d'autodestruction. Donc, il y a une rupture anthropologique à ce niveau-là. Il y a également une rupture stratégique, puisque avec l'invention de l'arme nucléaire, on se rend compte quelques années plus tard que c'est les notions même de guerre et de paix qui se trouvent, la définition de ces notions qui se trouve radicalement modifiée. Mais l'émergence de l'âge nucléaire est également un événement de l'histoire globale dans le sens où elle modifie les rapports qu'entretiennent la science et les savants d'une part et les États d'autre part. Et dans ce séminaire sur les circulations et transferts de savoirs et techniques de guerre, il m'a paru fondamental de me concentrer sur ce point en mettant en évidence le rapport dialectique qu'on entretenu d'emblée, dès les débuts de l'âge nucléaire et même un petit peu avant, deux tendances profondes et a priori contradictoires et que j'ai appelées dans mon titre la République des sciences et, d'autre part, la non-prolifération. Je vais d'abord commencer par ce terme de non-prolifération, qui est un terme que j'emploie ici de manière anachronique, en fait, légèrement anachronique, puisque c'est un terme qui ne devient courant qu'à partir de la deuxième moitié des années 60. Qu'est-ce que c'est l'impératif de non-prolifération ? C'est le fait de limiter ou de stopper la propagation des armes nucléaires, mais aussi des savoirs nucléaires, des technologies nucléaires. Ça découle, en fait, de la volonté des États, dans une logique de mobilisation de guerre, de s'assurer un avantage technologique et militaire par rapport à l'adversaire, en cherchant à contrôler, voire à stopper net la circulation des savoirs et techniques nouvelles. Et donc, il y a une logique de sécurisation des savoirs et techniques pour l'emporter sur le champ de bataille. C'est une tendance qu'on retrouve à chaque époque, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais elle s'est trouvée décuplée à l'âge nucléaire. Sur un plan historiographique, ça a eu une conséquence, c'est qu'on a tendance à écrire l'histoire nucléaire sous la forme de l'histoire de programmes nucléaires nationaux, puisque chaque État cherche à s'assurer une sorte de propriété de l'arme nucléaire en excluant les autres. C'est cet impératif de non-prolifération évoqué. Donc, on a eu une série d'histoires des programmes nationaux. Et cette tendance historiographique a été mise en évidence par l'auteur Haïti Abraham dont j'ai mis ici l'article sur le slide. Ça aboutit à l'élaboration de récits triomphalistes qui exaltent dans chaque pays concerné le talent de ces savants atomiciens, avec souvent la figure du père de la bombe, clairement identifié. Donc, aux États-Unis, Robert Oppenheimer, en URSS, Igor Kurchatov, ou même en Inde, Omi Baba. Donc, en France, c'est plutôt la figure tutélaire de Charles de Gaulle à qui on associe volonté cette paternité du problème nucléaire français, d'ailleurs en large partie à tort. Et autrement dit, la science atomique d'un pays devient le reflet de sa puissance, de son influence, de son rang. Et ça, c'est un état d'esprit typique de la guerre froide. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne cet impératif de non-prolifération. D'un autre côté, et c'est ce que dit clairement Haïti Abraham dans son article, qui est très lu, très souvent lu, « Aucun programme atomique nulle part dans le monde n'a été purement indigène. » C'est-à-dire qu'il est impossible d'attribuer une origine purement française, ou purement anglaise, ou purement américaine, à telle ou telle découverte scientifique majeure. Le savoir n'a pas de nationalité. Et donc, il y a en tension avec cet impératif de non-prolifération, la logique même de la science, qui suppose pour progresser le plus rapidement possible une liberté maximale de circulation des savoirs et technologies, de manière à ce que les découvertes des uns viennent nourrir les réflexions des autres dans un processus de fertilisation réciproque. Et c'est ce processus que je désigne par la notion de république des sciences, qui est une notion qui a été utilisée durant l'entre-deux-guerres pour décrire ce progrès fulgurant des sciences de l'atome à cette époque-là, dans les années 1920-1930. Et c'est notamment un de ces théoriciens, et notamment Michael Polanyi, qui est à la fois un chimiste et un philosophe des sciences, c'est une figure importante de l'épistémologie, d'origine hongroise, et ensuite il a émigré en Grande-Bretagne. Et donc, on voit que l'émergence de l'âge nucléaire ne peut nullement se réduire à l'addition des récits des différents programmes nucléaires nationaux, notamment parce que le monde des atomiciens, au moins jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, est un monde parfaitement internationalisé, où les échanges entre scientifiques des différents pays ne connaissent quasiment aucun frein, un monde qui échappe donc à la logique des relations entre États et à leur rivalité, un monde d'échanges transnationaux, un monde de circulation des savoirs et des connaissances. Et donc, dans cette présentation, en trois grandes parties, je décrirai d'abord cette république des sciences de l'atome de l'entre-deux-guerres, pour montrer en quoi a consisté le bouleversement apporté par la Seconde Guerre mondiale et par le programme nucléaire américain Manhattan Project. Et enfin, en troisième partie, je montrerai qu'en dépit de ce bouleversement, il y a des survivances de cette république des sciences et qui conditionne les modalités de la circulation des savoirs en matière de sciences nucléaires. Donc, sur cette république des sciences de l'entre-deux-guerres, je voudrais commencer par deux citations que je trouve assez belles et qui décrivent assez bien les choses. D'abord, une situation d'Oppenheimer, qu'on peut désigner comme le père de la bombe, mais en tout cas, c'est lui qui a dirigé le programme nucléaire américain du Manhattan Project, il décrit les années 1920 de la manière suivante. Ce furent les jours héroïques de la physique de l'atome, le temps des grandes synthèses et résolutions fondées sur la collaboration de douzaines de scientifiques de tout pays, une époque de grandes correspondances, de conférences organisées à la hâte, de débats, de critiques, d'improvisations mathématiques brillantes. Et une seconde citation, de Laura Fermi, qui est épouse de l'atomicien italien Enrico Fermi, et qui explique que la chaîne des événements scientifiques qui menèrent jusqu'au seuil de la bombe avait été zigzagant, sans interruption, d'un pays à un autre. Donc, cette république des sciences d'entre-deux-guerres est d'abord marquée par son polycentrisme. Vous avez des recherches sur l'atome qui se passent aux quatre coins de l'Europe, à l'échelle du continent. On peut distinguer quatre grands centres. Cambridge, qui est vraiment la mecque des physiciens durant l'entre-deux-guerres. Les meilleurs y sont passés. Einstein, Bohr, Heisenberg, le japonais Nishina. Je reviendrai un petit peu à ces figures. Il y a également Paris, le quartier latin, avec l'écurie, Copenhague, Göttingen. Vous avez également des ramifications en Italie, en URSS, aux États-Unis, dans une moindre mesure au Japon. Deuxième caractéristique de cette république des sciences, c'est sa cohésion. Tout le monde se connaît dans ce petit monde. Il y a une très grande estime réciproque qui règne entre ces savants, à tel point que cette république des sciences de l'atome n'est pas vraiment ébranlée par la Première Guerre mondiale. Les échanges ont été ralentis, mais ils ont repris, avec d'autant plus de dynamisme, juste après la fin de la guerre, sans distinction de nationalité. Je voudrais citer quelques exemples étonnants qui démontrent cette indifférence aux nationalités au sein de cette république des sciences, d'autant plus étonnant quand on connaît le tour tragique qu'ont pris les événements après l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Vous avez, par exemple, la figure de James Chadwick, qui est un savant britannique, qui a été une figure majeure du programme nucléaire britannique, qui est fait prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, et à qui ses collègues allemands lui procurent des équipements pour poursuivre ses expériences et son travail de recherche scientifique. Vous avez, bien sûr, Oppenheimer, qui a séjourné longuement à Göttingen, dans les années 1920, qui est, lui, américain. Ça circule entre Allemagne et États-Unis, sans problème. Vous avez, enfin, un dernier exemple, Yoshio Nishina, qui est souvent appelé le père de la physique moderne au Japon, et qui, du coup, est celui qui a été appelé par le gouvernement japonais après le bombardement d'Hiroshima pour aller essayer de reconnaître et comprendre ce qui s'était passé dans la ville. Mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui a été invité en Europe, qui a travaillé avec Bohr, qui a travaillé avec Einstein, et qui a eu une relation amicale avec le savant américain Lawrence, et qui est l'un des arts, enfin, qui est un de ceux qui a joué un rôle clé au début du Manhattan Project. Donc, vous voyez, un petit peu l'ironie des choses, on coopère entre japonais et américains, entre britanniques et allemands, sans difficulté dans cette République des sciences de l'Atom. Il y a, troisième élément, dans cette République des sciences, il y a des figures tutélaires qui rassemblent toute cette communauté. Il y a notamment Rutherford, donc je vais passer assez vite, mais qui est un petit peu, qui connaît un petit peu tous les savants de cette génération des années 20-30, et sur la photo, on le voit, donc Rutherford est à gauche et à côté de Niels Bohr. Niels Bohr, c'est vraiment une personnalité vraiment éminente au sein de cette République des sciences, c'est vraiment l'incarnation de cet idéal de cosmopolitisme scientifique, si vous voulez. Et donc, c'est quelqu'un qui continue à travailler longtemps, dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale, il continue à maintenir le contact avec les savants qui sont restés en Allemagne, notamment Heisenberg. Là, on les voit ensemble en 1934. Il a beaucoup aidé de savants en fuite pendant la guerre, donc, à échapper aux nazis. Il a également lui-même fini par s'enfuir en 1943, en 1943, exfiltré par les Britanniques. Et si vous voulez, c'est vraiment une incarnation de cette République des sciences, un modèle d'intégrité, de probité, d'hospitalité aussi. Il y a chez lui un refus profond de prendre en compte les frontières politiques et nationales, si elles pouvaient devenir un obstacle au progrès de la science. Et donc, c'est vraiment une illustration parfaite, ce Niels Bohr, ici, de ce concept de République des sciences théorisée par Polanyi. Et je terminerai cette présentation en soulignant une conviction ancrée en lui que les frontières entre nations ne peuvent pas, ne pourront pas empêcher la propagation des connaissances scientifiques. C'est quelque chose qui est très profond, lui, et on verra les conséquences. Je terminerai cette première partie en montrant cette photo d'un congrès de physique à Solvay en 1933. Vous pourrez le regarder chez vous. Mais donc, il y a ici Marie Curie, vous avez Niels Bohr, ici, vous avez Joliot, les époux Joliot, ici, Heisenberg, le savant allemand qui restera et qui travaillera au programme nucléaire allemand de l'Allemagne nazie, ici, donc juste à côté des Joliot, vous voyez ce phénomène où ces savants se connaissaient tous avant d'être séparés par la Seconde Guerre mondiale. Donc, je passe à la seconde partie. Donc, le bouleversement qu'a apporté la Seconde Guerre mondiale et l'émergence du programme américain Manhattan Project. On a, en fait, en forme de champ du signe de cette République des sciences en 1938-1939, un moment où, c'est un moment fondamental où on découvre la fission et la réaction en chaîne. Donc, ça veut dire qu'on commence à se rendre compte parmi les savants de l'atome qu'on a là les fondements physiques pour élaborer un nouveau type de bombes fondées sur la réaction nucléaire. Et vous avez plusieurs savants originaires de l'Europe centrale qui en fuit le nazisme et qui tirent la sonnette d'alarme. Et en particulier, la figure qu'on voit ici qui est Léo Zillard d'origine hongroise qui se réfugie aux États-Unis et qui est le premier à mettre en garde ses homologues sur les conséquences majeures de cette découverte de la réaction en chaîne. Et il explique à ce moment-là qu'il faut absolument… Donc, on est début février 1939. Il alerte ses collègues et il dit qu'il faut stopper les communications sans précaution sur les résultats de nos recherches à propos de l'atome. C'est trop dangereux et ça pourrait mener à l'élaboration d'un nouveau type de bombes par l'Allemagne nazie. et il entame une campagne pour que le camp des démocraties et les États-Unis en particulier prennent conscience du danger, investissent dans la recherche sur l'atome pour éviter que ce soit l'Allemagne qui découvre en premier cette bombe. Et donc, on a l'écriture d'une lettre célèbre par Einstein et Zillard qui est devenue célèbre à posteriori en août 1939 qui est écrite au président Roosevelt et qui a en fait finalement très peu de succès sur le moment puisque ça débouche sur un embryon de programme de recherche doté d'une généreuse bourse de 6 000 dollars donc une somme totalement dérisoire par rapport à ce qui est ce qui est mis en jeu même à l'époque côté britannique ou allemand. Donc qu'est-ce qu'a entraîné cette seconde guerre mondiale ? On a en fait une fragmentation de cette république des sciences les scientifiques ont été massivement appelés au service des états sur une échelle sans précédent et donc dans divers pays en même temps Royaume-Uni Etats-Unis Allemagne Japon URSS pour mettre la science au service de la guerre. C'est un phénomène qu'on avait déjà observé durant la première guerre mondiale par exemple avec l'invention ça a donné lieu à l'invention des armes chimiques et leur perfectionnement mais comme je l'ai dit cette république des sciences avait réussi à reprendre de sa vitalité pendant l'entre-deux-guerres Le bouleversement et la fragmentation sont beaucoup plus profonds et durables avec la seconde guerre mondiale C'est ce moment cette seconde guerre mondiale où on met en place des logiques très strictes de sécurisation des savoirs des procédures de confidentialité extrêmement poussées ça c'est on peut comprendre qu'il soit parfaitement rationnel de chercher à limiter la circulation des découvertes et des inventions alors c'était une logique qui était encore balbutiante en Grande-Bretagne mais qui va être beaucoup plus poussée à partir du moment où le Manhattan Project sera lancé aux Etats-Unis donc ça ça se passe en 1941-42 et là je vous ai mis un tableau qui était placé pardon une affiche qui était placée à l'entrée de l'usine de Oak Ridge qui est un des trois grands sites du Manhattan Project et qui incite les ouvriers qui y travaillent à ne absolument pas parler de ce qu'ils font à l'usine de ce qu'ils entendent quand ils quittent l'usine donc on a vraiment mis en place des procédures pour limiter la circulation des connaissances et donc cette seconde guerre mondiale contribue à une fragmentation en large partie irréversible de cette communauté des savants atomiciens d'entre deux guerres fragmentation entre savants relevant des tas en guerre les uns avec les autres donc ça on comprend la logique et on a notamment une exclusion de l'Allemagne-Asie et aussi dans une moindre mesure mais quand même des Japonais en dehors de cette République des sciences et cette exclusion des savants allemands et japonais en dehors de cette communauté a sans doute largement contribué à l'échec des programmes atomiques nationaux allemands et japonais qui ont été coupés du reste en fait de cette République des sciences et là je vous ai mis une photo qui montre ensemble côte à côte à Chicago deux atomiciens très importants Compton et Heisenberg Compton est l'un de ceux qui vont impulser le Manhattan Project et Heisenberg comme je l'ai déjà dit est placé à la tête du programme nucléaire allemand de l'Allemagne-Azie donc fragmentation entre belligérants mais entre savants des pays belligérants mais il y a également fragmentation parmi les alliés c'est-à-dire qu'on voit que dès le Manhattan Project très rapidement en fait les militaires américains cherchent à limiter l'implication des puissances alliées on décide d'ailleurs de ne pas communiquer les connaissances acquises à l'URSS et on se méfie énormément également de la France donc il y aura des transferts entre Britanniques et Américains mais ce sera de manière ce sera avec grande réticence que les Américains le conseilleront mais en tout cas vis-à-vis de la France et encore moins avec l'URSS il y aura vraiment très peu d'échanges donc ça c'est cet effet de fragmentation alors maintenant je voudrais un petit peu dans cette seconde partie évoquer le Manhattan Project c'est-à-dire ce programme nucléaire américain qui débouche sur l'invention de la bombe atomique et en fait d'abord pour souligner en fait que on a eu au moment du lancement de ce Manhattan Project un rôle très important de la communauté des savants de l'atome le gouvernement américain était enfin il y avait une forte inertie du côté des autorités politiques américaines on a déjà rappelé que les Etats-Unis ont mis un certain temps à entrer en guerre donc la guerre européenne était lointaine et les autorités politiques ont mis du temps aussi à comprendre l'intérêt des recherches sur l'atome donc ça ça se joue en 40-41 entre savants américains britanniques français on se mobilise on cherche donc il y a une véritable campagne pour sensibiliser les américains à la possibilité d'édifier une bombe atomique et sur la nécessité d'investir dans un tel programme pour y parvenir avant les allemands ça c'est quelque chose de fondamental il y a une dimension anti-nazis et il y a une dimension de course à la bombe qu'on a le sentiment de faire par rapport à l'Allemagne et ça c'est au cœur de la motivation des savants qui sont partie prenante du Manhattan Project c'est éviter que les premiers à acquérir la bombe soient les allemands et donc ça débouche après une mobilisation intense des savants américains sur une prise de décision politique par Roosevelt lui-même en octobre 1941 vous avez à la tête du Manhattan Project un duo entre un scientifique éminent qui est Robert Oppenheimer qui semblerait-il était une sorte d'impresario scientifique génial capable de comprendre les liens entre différents pans de la recherche avant les spécialistes eux-mêmes et donc il était vraiment parfaitement à sa place en tant que coordinateur de cet immense projet et vous avez à côté bien sûr un militaire Leslie Groves qui est chargée de toutes les questions de logistique d'organisation de rationalisation de l'organisation mais donc vous voyez qu'il y a clairement une coopération entre militaires et savants au cœur de ce projet les moyens financiers sont énormes 2 milliards de dollars de l'époque c'est sans précédent ce qui permet aux Américains de combler très rapidement leur retard de dépasser le programme britannique et ce qui a été aussi exceptionnel dans ce programme c'est l'espèce de rationalisation géographique on a rassemblé tous les savants au même endroit dans un immense complexe scientifique créé de toutes pièces au milieu du désert à Los Alamos dans le Nouveau-Mexique ça débouche en 3 ans donc après la mise en place du Manhattan Project sur la première explosion nucléaire c'est le test le Trinity Test à Alamo-Gordo le 16 juillet 1945 donc juste avant la conférence de Potsdam et donc on est là on aura dans la foulée un emploi quasi immédiat de cette arme nouvelle contre le Japon pour dans le but de hâter la fin de la guerre dans le Pacifique donc pour finir sur ce Manhattan Project une remarque donc vous notez que c'est un programme qui est vraiment motivé par la crainte d'une bombe nucléaire allemande et c'est ça qui donne cette ferveur à cette assemblée de savants venus d'Europe et de tous les pays d'Europe qui se retrouvent ensemble à Los Alamos vous avez là une assemblée extraordinairement cosmopolite il y a des savants américains mais il y a aussi beaucoup de savants européens de réfugiés d'Europe centrale en particulier qui fuient la menace et où domine le sentiment d'urgence il s'agit d'éviter que les scientifiques restants d'Allemagne qu'on connaissait ils se connaissaient Heisenberg en particulier donc on connaissait la valeur de la science allemande on avait vraiment l'angoisse à Los Alamos que les Allemands parviennent avant les alliés à la construction d'une bombe donc on a une atmosphère exaltée promethéenne un enthousiasme sacré dans cet engagement des savants et l'idée qu'ils étaient en train de construire un outil permettant d'abattre le mal absolu qui était le fascisme et le nazisme et donc aussi un sentiment extrêmement fort de la légitimité morale de leur contribution et ça ça peut expliquer si le peu de scrupules de ces savants donc jusqu'à Hiroshima tout ce qui permettait d'abattre Hitler était bon et du coup ils n'ont pas très bien regardé en face les implications de ce qu'ils étaient en train de faire donc on a un des éléments qui le montre c'est que par exemple ils n'ont pas du tout étudié les radiations l'effet des radiations c'est quelque chose qui a été découvert a posteriori deuxième indice de cela c'est que donc à un moment de doute en 1943 on doute qu'on arrive à fabriquer une bombe nucléaire et bien on discute sans sourciller entre Fermi et Oppenheimer de la possibilité d'utiliser des produits radioactifs toxiques pour tuer jusqu'à un demi-million d'hommes en Allemagne et permettre de la batterie de Hitler donc on a cette espèce d'œillère morale très bien résumée par une nouvelle citation de Laura Fermi je cite je ne crois pas qu'ils avaient bien visualisé une destruction dont ils avaient pourtant calculé avec la plus grande précision l'équivalent en tonnes de TNT donc voilà pour cette partie donc juste une petite remarque donc c'est contre l'Allemagne nazie que cette mobilisation des savants et ce Manhattan Project se construise et ce sera finalement contre l'Allemagne contre le Japon que la bombe sera utilisée on n'a pas été assez vite à créer la bombe pour l'utiliser contre l'Allemagne nazie qui était déjà hors d'état enfin qui avait déjà arrêté de faire la guerre qui avait déjà été abattu pardon et donc on a ce cliché terrible où on voit Leslie Rose jeter un regard sur le Japon donc j'en arrive à ma troisième partie donc Frédéric cher collègue il reste trois minutes trois minutes très bien et bien je vais donc abréger est-ce qu'on peut pour autant dire que cette république des sciences disparaît complètement je voudrais montrer qu'en dépit de toutes les précautions prises pour limiter les flux d'informations et notamment par les précautions prises par Leslie Rose qui cherchera par exemple à compartementaliser les domaines de connaissances auxquels pouvait avoir accès chaque savant donc c'est une logique qu'il a cherché à imposer d'ailleurs avec relativement peu de succès les savants tenaient à pouvoir discuter librement donc en dépit de cela il y a des circulations de connaissances y compris après le choc de cette seconde guerre mondiale donc il y a des survivances de cette république des sciences une première surveillance c'est la conviction chez Niels Bohr qu'on ne pourra pas à terme bloquer la circulation des connaissances et des technologies nucléaires et donc on voit Niels Bohr argumenter en 1943-1944 en faveur d'un partage de connaissances avec les savants soviétiques l'U.M. connaissait les savants russes ils savaient leur talent ils étaient persuadés que les russes bien parviendraient à partir du moment où ils le décideraient à fabriquer la bombe et donc il fallait il argumente à ce moment-là pour qu'on partage les connaissances avec les soviétiques et donc il n'obtiendra pas un gain de cause il y aura il y aura blocage à ce niveau-là des autorités politiques mais cette conviction se réinvestira après dans une véritable croisade de Niels Bohr en faveur d'un contrôle international de l'énergie atomique par les savants eux-mêmes une autre survivance de cette république des sciences c'est durant la seconde guerre mondiale c'est l'excommunication dont ont fait l'objet les savants allemands restés en Allemagne et on a un moment assez fascinant durant l'été 39 un dernier voyage de Heisenberg aux Etats-Unis où en fait il est confronté à un tir de barrage de ses collègues qui essaient de le convaincre de s'enfuir d'Allemagne et donc on a Heisenberg qui résiste qui est déterminé à rester loyal envers sa patrie et c'est un élément cet épisode qui contribue à expliquer l'échec final du programme nucléaire allemand et enfin dernière dernière manifestation de cette république des sciences de cette survivance on a donc je l'ai dit une politique du secret qui entoure le Manhattan Project et que les savants ont respecté ils n'ont pas communiqué à l'extérieur sur ce qu'ils étaient en train de faire au Nouveau-Mexique mais ça a permis à des savants qui étaient extérieurs à ce programme de comprendre que quelque chose était en train de se tramer et que les Américains étaient en train de construire de tenter de construire une bombe puisque le flux d'informations scientifiques s'était brutalement stoppé et donc on a quelqu'un comme Fliorov un savant atomicien soviotique qui en visitant une bibliothèque où il y avait des revues américaines s'aperçoit qu'en 1942 on est en 1942 s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout d'articles sur la physique de l'atome alors qu'il y avait profusion c'était en plein progrès en pleine ébullition et donc il en déduit dès 1942 qu'il y a quelque chose qui se tram aux Etats-Unis et qu'ils sont en train d'essayer de fabriquer la bombe et la même chose apparemment est arrivée au père de la bombe indien Omi Baba qui est ici qui s'aperçoit que le flux de communication se tarie et qui devine qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et un seul mot un des éléments aussi de survivance de cette république des sciences c'est l'espionnage et on a par exemple le savant d'origine allemande qui est impliqué dans le Manhattan Project Klaus Fuchs qui sera à l'origine d'un important flux d'informations qui ira vers les soviétiques pendant le Manhattan Project dès le Manhattan Project donc pour conclure en une minute donc cette émergence de l'âge nucléaire c'est un événement global qui change les rapports entre science guerre et état on a un rôle sans précédent des savants de la science pour mener la guerre avec d'un côté un accaparement par les états de la science une tentative de contrôler les savoirs et leur circulation une logique monopolistique très forte notamment côté américain et qui contribue aussi à un effet d'accélération des progrès des connaissances on rassemble tous les savants qu'on peut capter dans un même endroit au Nouveau-Mexique mais on a également par ailleurs un rôle sans précédent dévolu aux savants une responsabilité grisante et promethéenne et donc le Manhattan Project à cet égard est un petit peu la matrice des grands programmes scientifiques pilotés par les états durant l'après-guerre et dernière remarque donc on a une fragmentation certes de la république des sciences et de l'atome de l'empereur de guerre mais celle-ci ne disparaît pas complètement et ça se réinvestit sous la forme de l'engagement de plusieurs savants atomiciens pas tous mais une forte proportion dans les initiatives en faveur de l'arms control et du désarmement pendant la guerre Ford après 1945 donc il y a une incapacité des états à complètement verrouiller les échanges entre savants c'est quelque chose de présent merci de votre attention et désolé d'avoir un petit peu dépassé merci de votre attention merci de votre attention